Pa-da-pa-pa-pa-da-pa-da-pa-da-on ! Bien, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de mon troisième jour à apprendre le Rust. Alors, aujourd'hui, dans les 5 minutes quotidiennes, qui ont duré plus que 5 minutes, on a rechargé ce qu'on connaissait déjà, des UDP, des Duration, des Threads, qui permettent de faire du Thread et du Temps et du Random. On a apporté le Random. Hier, on a fait du Thread. Ce que je ne connaissais pas, c'est assez cool. Ce Thread, ça permet de faire des interfaces qui vont ajouter des méthodes à des structs. C'est juste trop parfait. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si beau le Rust. C'est un peu chiant parce que moi qui aime bien le C-Sharp et qui aime bien les trucs qui fonctionnent bien, ils fonctionnent bien. Mais quand vous ne faites pas ce qui fonctionne bien, ils vous crachent à la gueule, c'est chouette. Mais bon, c'est tant mieux. Donc du coup, ici, il vous fait des interfaces, des structs. Vous pouvez faire une implémentation. Et on est tout content que ça, on sait envoyer des messages sur un truc UDP. Ça, c'est ce qu'on a fait hier. Aujourd'hui, j'ai dupliqué ça et j'ai fait un truc où on peut faire une petite méthode. On envoie quatre flottants qui sont les axes de la drone. Et ça convertit ça à un entier qu'on va pouvoir envoyer par UDP. Ensuite, on fait une implémentation d'un struct. Donc le struct, le voici. On donne le drone ID qui est l'ID du drone dans le jeu, qui va de 0, de moins 20 à 20 en réalité, mais qui a une signification. Donc 0, c'est mon drone. Moins, c'est mon drone, mais dans l'ordre dans le jeu que je possède. Et de 1 à 19, c'est l'ID du drone dans le jeu. Sachant que le jeu ne peut avoir que 19 drones officiels, vu qu'il n'y a que 19 possibilités dans le integer là en face. Vu qu'il y a en face. En gros, si on a moins 20 et puis on a tata, 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 comme ceci. Donc en fait, on a moins 20 qui représente l'ID du drone, 9 qui représente un axe, 8 qui représente un axe. Et comme ça, on peut exporter dans un entier l'équivalent d'une manette de drone. Alors, tout, 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 tout. On reçoit la rotation, le up, le gauche-droite, le bas-haut. Et on veut recevoir un entier. Alors vu que le set, autant le stocker, comme ça on n'a pas besoin de le recalculer à chaque fois. Donc voilà mon struct, et voilà son implémentation de l'interface. On a l'interface, on a l'implémentation pour lui. Et on lui dit, si tu me donnes mes 4 flottants, je vais les stocker au cas où si j'en ai besoin. Puis je vais les convertir ici en un entier. Si le drone est négatif, on a une petite manière différente de devoir calculer l'ajout. Et on est bon. Sauf que la méthode turnPercentageTo99 ne peut pas être dans l'implémentation de l'interface, parce que l'interface ne te laisse pas mettre des méthodes qui ne sont pas déclarées là-bas. De ce que j'ai compris. Encore une fois, je ne suis que débutant. Du coup, j'ai dû extraire cette méthode ailleurs. Et j'ai vu l'autre jour, brièvement, qu'on pourrait faire des, entre guillemets, tableaux statiques. Je ne suis pas sûr que je l'ai bien fait, mais voilà. funDroneUtility, qu'on fait en struct. Et puis on implémente ce struct. Et on va lui ajouter des méthodes. Et on a fait comme ça une sorte de bibliothèque de méthodes. Et donc ici, j'ai turnPercentageTo99 qui preuve le temps et qui convertit ça en un entier. C'est ce que j'utilise là-dessus. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble tout ça. Donc voilà, on a notre fameuse struct de contrôle de drone. On a des implémentations de tout ça. Maintenant, il faut l'envoyer dans le jeu. On dit bonjour. On prépare un truc pour faire des trucs aléatoires. Un objet pour faire des... Un struct pour pouvoir faire des nombres aléatoires. On se connecte à un UDP, entre guillemets, on va envoyer un UDP à ce port-là. On prépare les manettes du drone. qu'on va utiliser. Ici, on va utiliser mon drone, le moins un. Le premier de mes drones. On prend un Previous et Accurrent INT32 pour ne pas spammer le serveur et envoyer seulement les changements de valeur. Ensuite, ici, on fait un petit loop. Et dans ce loop-là, on envoie en permanence les données du joystick, mais seulement les données du joystick qui ont changé depuis la fois passée. Ta-da ! Donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je vais déjà commencer le cours de demain parce que j'ai besoin de faire un truc qui est un peu compliqué, que j'ai déjà fait en Python, et c'est ça que je veux apprendre à faire demain. Mais je considère que je suis déjà demain pour cet exercice-là, parce que la vidéo d'aujourd'hui, c'était comment on fait pour créer un truc qui permet de stocker des contrôleurs, d'un joystick, d'un drone, et l'envoyer en UDP. Donc demain, ce que je vais faire, c'est lire de l'UDP. Parce que notre magnifique jeu ici, on peut envoyer des données pour bouger le drone qu'on possède, et le jeu lui-même envoie des données en bytes de l'état de la partie. Et donc, si on veut faire du Rust pour jouer à mon jeu, en tant que joueur, il faut réussir à choper ces données-là et les comprendre. Tachant qu'en Python, ça ressemble à ceci. Donc en Python, on a un script qui vient et qui dit « Je suis un socket, je suis un struct, voici le truc que j'écoute, tout, tout, tout. » Pendant le temps infini, on attend de recevoir des données qui peuvent aller jusqu'à 1024, mais on n'arrivera jamais à 1024, mais on peut arriver jusqu'à 1024. Ensuite, on impacte le tout premier pour savoir ce que c'est comme type de données. Comme ça, par rapport au jeu, on apprend ce que c'est. Genre 1, ça veut dire la position des drones du drone shaker. 2, ça pourrait être des météorites. 3, ça peut être des bullettes. Enfin, il y a plein de... Il y aura un nombre jusqu'à 256 qui représente des données. On impacte les deux premières valeurs en langue qui, en fait, sont la date du serveur. Ici, c'est la date du serveur et le frame de la partie en cours. Comme ça, quand on reçoit un message, on sait à quel frame on se trouve et à quelle date sur le serveur on se trouve. Ensuite, on a ici 3 shorts et 3 bytes. Les 3 premiers shorts, c'est les positions de 0... de moins 32 à 32. Donc, en gros, l'équivalent de short signé de la position du drone. Alors que ceci, c'est la rotation du drone stockée sur un seul byte. Donc, en fait, un drone no unity a une rotation en quaternion qui fait 4 flottants. Mais 4 flottants, c'est du coup, 16 bytes. Alors que 16 bytes, alors qu'on pourrait en avoir que 3. Plutôt que d'envoyer 16 bytes, je divise la rotation de 360 degrés en 250 degrés et je la soque sur 1 byte et on en a donc en nulleur x, y, z en nulleur. Ce qui fait que grâce à ça, on a l'équivalent de 2, 2, 2, 1, 1, 1. Donc, 9 bytes par drone, ce qui compresse la donnée. Pourquoi j'ai fait ça ? C'est assez simple. En fait, je fais un jeu de drone qui va pouvoir être joué par des milliers de joueurs par la suite. Mais celui-ci, en l'occurrence que je fais, il y en a 16 drones, mais les gens sont capables de venir en tant que spectateur. Donc, vous pouvez soit venir jouer au jeu, mais vous pouvez venir en spectateur. Ce qui veut dire que chaque spectateur, on va devoir lui envoyer 9 bytes x 12 par seconde. Je ne sais pas si vous voyez l'équivalent de ce que ça va donner, mais ça peut vite devenir gros. Et ça, c'est seulement si on n'a que 12 drones, parce que si on commence à partager aussi la position des autres joueurs, là, c'est exponentiel, on n'y arrivera jamais. Donc, l'idée, ça va être de prendre les données, de les envoyer sur un serveur de redistribution, et ce serveur de redistribution va redistribuer les données des drones aux joueurs. Je ne sais pas comment je vais faire le serveur de redistribution pour le moment, mais l'idée y est. Et donc, le but, c'est de compresser un maximum la donnée pour ne garder que l'essentiel. Et ici, dans un match de DroneSucker, l'essentiel, niveau des positions du drone, c'est quand la position, quel frame, la position sur 65 mètres et la rotation du drone, et c'est tout. Il y a aussi l'ID, c'est-à-dire, quel est son ID par rapport au jeu. Quand on aura plat drone, l'ID, il faudra une valeur en plus, mais ici, vu qu'on n'est que 12 drones, l'ID d'arrivée et l'ID, donc on n'a pas besoin de la mettre dans la donnée, c'est juste qui arrive en premier. Et donc, voilà. Et on voit ce qui se passe, c'est que l'autre jour, j'ai fait ça en Python pour qu'un développeur Python puisse jouer à notre jeu. Et demain, il faudrait que j'essaie de faire ça en version Rust. Donc, est-ce que je saute maintenant sur du Rust alors que je suis fatigué, ou est-ce que je fais la version Python et puis la version Rust devant ? Ce serait plus intelligent. Donc, voilà. C'était plus ou moins la vidéo d'aujourd'hui, de la troisième journée d'apprentissage du Rust. On a bougé un drone avec de l'UDP. et demain, on écoutera au drone en UDP. Que le code soit avec vous, à la prochaine et que Rust soit avec vous aussi. Ciao, ciao. ! ! Sous-titrage ST' 501